Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode du Club Excellence. J'ai l'immense plaisir de recevoir Léa Roy qui m'a beaucoup impressionné dans une dernière conférence que j'ai suivie chez Europe 1 et on a beaucoup parlé de vidéos, de présentation de soi mais aussi de marketing digital puisque c'est le sujet du jour. Le sujet, c'est un sujet important dans l'immobilier puisqu'on va parler aux entreprises et aux agences qui nous suivent et aux agents immobiliers qui nous suivent, c'est bien de vendre mais tout commence par l'expression et le marketing de soi. Un message clair et effectivement faire la différence, il faut rassurer le client, il faut savoir lui parler et ça pour moi c'est fondamental dans la réussite aujourd'hui d'une entreprise et d'une agence immobilière et d'un agent immobilier. Léa va nous donner ses conseils en la matière. Léa a voyagé partout dans le monde, elle parle beaucoup de langues et beaucoup d'expériences qu'elle a pu acquérir aux Etats-Unis, à New York en particulier et dans les pays d'Asie où elle a travaillé avec des promoteurs dans l'immobilier au sens large et bien sûr elle a appris beaucoup aussi de ceux qui ont fait le marketing, des références et des pointures aux Etats-Unis, elle pourra nous en parler et elle va venir nous donner des clés simples à mettre en œuvre parce que c'est l'objectif du Club Excellence, c'est qu'on reparte avec quelques conseils, pas beaucoup, mais de se dire que finalement vendredi, puisque aujourd'hui on est jeudi, on est toujours jeudi au Club Excellence, c'est mon meilleur jour et d'ailleurs ma première question Léa ça va être mais qu'est-ce que tu fais le jeudi et c'est quoi ton jeudi en général ? Comment ça se passe un jeudi ? Puisque nous sommes jeudi. Bonjour, merci de nous recevoir déjà. Je t'en prie. C'est une très belle question que tu as posée, tu sais que j'ai beaucoup réfléchi en fait à l'histoire du quotidien, qu'est-ce que tu fais de tes journées, parce qu'il y a quelques mois je t'aurais donné une réponse totalement différente que celle que je vais te donner aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y a quelques mois en tout cas j'étais beaucoup axée sur le côté performance, avoir des journées qui sont très structurées, très organisées. Beaucoup de choses. Oui mais aussi ce qu'on nous enseigne, les recettes du succès, qu'il faut se lever à telle heure le matin, qu'il faut performer d'une certaine façon. est très gravée par une énergie masculine et ces derniers mois j'ai complètement shifté et j'ai décidé de regarder plus la vie en termes de cycle et en fait j'ai réalisé qu'il y avait des saisons, on a des saisons par lesquelles on passe et des moments pour être à fond dans l'action, pour être à fond vers la performance. Il y a d'autres moments qui sont là pour prendre du recul et en fait ça s'applique à la fois dans nos vies personnelles mais aussi dans le business et notamment dans le marketing et la communication. Ça c'est intéressant. Les cycles aussi dans la communication, il y aurait comme des saisons en fait pour pouvoir positionner comment on se positionne. Alors là on est quoi ? On est plutôt au printemps on va dire, printemps-été. Donc c'est quoi cette saison finalement ? Là ça va être différent pour chacun d'entre nous et c'est à chacun justement d'arriver à trouver son propre rythme et sa propre recette. Donc ça c'est vraiment une façon que moi j'aborde et c'est pour ça que j'aime beaucoup le titre Club Excellence. On ne tend pas vers le perfectionnisme mais on tend vers l'excellence. Et l'excellence c'est basé sur l'attitude. C'est quelle est l'attitude que je vais incarner au quotidien ? Et ça commence en fait par être conscient de nous, quels sont nos propres cycles, quelles sont nos saisons. Il y a des moments qui sont faits pour créer du contenu, pour être à fond dans sa communication, passer à l'action. Mais il y a aussi des moments où on veut prendre du recul, on veut observer, on va vouloir travailler sur son message, sur la philosophie de son business. Pour moi actuellement c'est plus un moment dans l'action parce que j'organise une conférence et ce soir je m'envole. Je crois que tu parles loin d'ici. Ouais. Ça c'est fantastique. On va faire une superbe conférence pour les femmes à l'île Maurice. Génial. Et c'est pour ça que tu vois il y a deux semaines j'aurais plus été en introspection à réfléchir sur le message, la philosophie, l'intention de mon événement. Et là je suis à fond dans les partenariats, mettre en place les ventes des tickets et tout ça. Et en fait que ce soit dans l'immobilier en général, dans le business, tu as aussi ces phases-là. Et c'est d'être capable de les cerner, de voir là quel est vraiment le cycle dans lequel je suis et ce ne sera pas le même pour toi que pour moi. Et tes cycles c'est quoi ? C'est plutôt un mois, trois mois ? Parce que moi je fonctionne à la semaine, ça c'est sûr, je ne fonctionne qu'à la semaine. C'est pour ça que jeudi c'est un bonjour, c'est le point de culminant. Et toi c'est quoi ? C'est trois mois ? On parle des saisons ? Non c'est moins que ça ? Non, là c'est vraiment aller plus dans ton côté féminin, l'intention de l'énergie masculine et féminine en nous. Bien sûr. C'est de voir pour toi dans quelle phase tu es actuellement. En tout cas le jeudi c'est un bonjour pour toi. C'est parfait. Franchement, t'imagines quand même, je pars ce soir et c'est aujourd'hui qu'on a l'interdiction. Oui, mais ça tombe bien et les coïncidences sont bonnes, ça veut dire que ça va fonctionner. Alors la première question, puisqu'on revient sur le message, parce que tout commence par l'expression, une bonne entreprise, un bon agent immobilier, allez on y va, comment est-ce qu'il construit son message ? Parce que c'est vrai que la vidéo, tout ce que tu avais pu communiquer sur la vidéo, de dire que c'est important de se mettre en avant et de se filmer, puisqu'aujourd'hui on est au temps des réseaux sociaux, il faut communiquer sur soi. Mais ça ne suffit pas de se dire, je vais faire une vidéo, c'est mais qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur ? Donc finalement, c'est quoi le ressort et comment est-ce qu'on construit son message ? On part de quoi ? Alors c'est une très bonne question, notamment parce que souvent on a tendance à penser qu'il faut que je fasse la vidéo, il faut que je crée du contenu sur les réseaux sociaux, il faut que je fasse un podcast. Mais si on ne sait pas vraiment pourquoi et quel message qu'on va faire passer, ça ne sert à rien. Par contre, la puissance et l'argent résident dans le message et ça c'est important justement de prendre le temps de réfléchir à quel est le message que j'ai envie de construire. Le marketing, c'est un des piliers, donc je propose qu'on revienne un petit peu sur les bases du marketing. Les bases du marketing d'abord, effectivement, il viendra sur comment construire un message. Exactement, parce qu'avant de vouloir distribuer un message, la vidéo c'est un outil de distribution et il faut savoir ce qu'on a envie de distribuer à son audience. Donc dans chaque entreprise, on a trois piliers fondamentaux qui vont être un au niveau du leadership, c'est la vision du business, les objectifs où on a envie d'aller. Deuxièmement, l'infrastructure, donc tous les systèmes qu'on va utiliser, les partenariats qu'on va établir avec les gens, tous les outils en fait. Et le troisième, c'est le pilier marketing, parce qu'en effet, c'est bien d'avoir une belle vision, c'est bien d'avoir un bon message, mais si personne n'en est conscient, dans ce cas, personne ne va nous connaître en fait, on va rester dans l'obscurité et qui est un des problèmes majeurs des agents immobiliers, des professionnels de l'immobilier. Donc comment on se rend visible, voilà, de ce marketing-là ? Absolument, et donc ça, ça part de soi, dans le sens où un, on veut être conscient de ce qu'on a, partager la valeur qu'on a apportée, et le marketing en fait, c'est basé sur ça, c'est à la fois le partage de nos valeurs et la création de valeurs. Pourquoi ? Parce que les gens ne sont pas uniquement des êtres rationnels, mais des êtres émotionnels. Donc on va vouloir passer justement, mais quand on achète un bien immobilier, ce n'est pas uniquement rationnel, ce n'est pas uniquement basé sur le coût. Si tu mets la maison dans un endroit qui est complètement perdu, loin des transports, etc., je ne vais pas l'acheter non plus, je sais que j'ai des enfants, ils ont besoin d'aller... Oui, il y a des éléments rationnels, mais ceux qui comptent le plus, ils sont émotionnels. Exactement. Et quand on comprend vraiment que le marketing, c'est basé sur ça, on va se repencher sur les fondamentaux qui sont le partage de nos valeurs et ensuite la création de valeurs. Donc comprendre son audience et savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin, répondre à leurs problématiques. Très clair. Alors les valeurs, on les écrit, c'est ça ? On pose d'abord ces valeurs, c'est un travail qu'on doit tous faire ? Oui, mais le terme valeur, c'est aussi un terme qu'on utilise un petit peu pour du marketing. On va dire ça comme ça. On va dire, oui, ma valeur, c'est ça. On est très famille chez nous, on est très performance. Mais sans vraiment l'incarner après. Et donc ce qui va être important, c'est dans ce premier point, savoir un, ce qu'on veut avec son entreprise, où est-ce qu'on a envie d'aller. Et deux, en quoi est-ce qu'on croit ? Qu'est-ce qu'on valorise le plus ? Et quand vraiment tu incarnes en fait ce que tu fais, pour moi ça a été de poser des questions, analyser, prendre un peu du recul sur ce qu'on veut dans la vie, sur qui on est, sur comment on fonctionne et ensuite pouvoir justement l'incarner, le répliquer dans son business aussi. Et ce que j'invite en fait tout le monde à faire, c'est vraiment les trois piliers par lesquels je passe personnellement, dans ma vie perso, mais aussi dans la vie professionnelle. C'est un, paradigme, deux, attitude et trois, action. Paradigme c'est quoi ? C'est déjà comprendre les règles du jeu, c'est réussir à observer sa vie, son business d'un point de vue macroscopique. Donc on va regarder, on va prendre du recul vraiment sur ce qui se passe, c'est quoi la structure de mon business, est-ce que j'ai envie d'aller, quelles sont les règles du jeu. Deuxième point, l'attitude, qui est-ce que je suis et qu'est-ce que j'ai envie de devenir en fait en tant qu'on s'est immobilier. Qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi ? Le branding, on parle souvent de branding, l'image de marque, c'est quoi ? Au final, c'est ce que les gens disent de nous quand on n'est pas présent. Donc qu'est-ce qu'on va vouloir laisser ? Une fois qu'on a fait un rendez-vous avec un client, qu'est-ce qu'il va dire de nous ? De quoi ? Qu'est-ce qu'il va se rappeler en fait ? Qu'est-ce que je vais laisser derrière ? Donc ça, il va falloir qu'on soit un minimum conscient de ça et ça commence par être conscient de vraiment son attitude, la première impression, ce qu'on dégage, le moment, l'expérience qu'on va faire vivre au client. Parce que l'immobilier, c'est ça. Et c'est une émotion en général, ce que va penser le client, l'impression qu'on va laisser, ça va être de l'ordre de l'émotion. On ne va pas dire simplement qu'il est habillé avec telle couleur, je pense qu'il y a autre chose. La traduction va être émotionnelle. L'attitude, ça c'est le deuxième pilier. Et troisième pilier ? C'est l'action. Une fois qu'on connaît les règles du jeu, il va falloir qu'on joue. Donc mettre en place différentes techniques, différentes stratégies, il y a des outils pour distribuer son message, établir des partenariats qui ont du sens en fonction de son message. Parce que par exemple, on a plein de conseils immobiliers qui veulent se mettre à la vidéo, qui vont commencer à interviewer les commerçants du coin, le boucher du coin, des choses comme ça. Rien contre le boucher du coin, mais si ce n'est pas aligné avec le message que tu as, toi, en tant que conseiller immobilier, est-ce que ça a vraiment du sens d'avoir établi tel ou tel partenariat, de faire telle ou telle interview ? Et j'ai l'exemple d'une conseillère, par exemple, qui est à fond dans tout ce qui est design intérieur. Elle adore l'art, tout ce côté artistique. Donc pour elle, bien évidemment, les actions qui vont en découler, c'est beaucoup plus logique de faire des partenariats avec des architectes d'intérieur, avec des artistes, plutôt que d'aller le faire avec des gens qui sont dans le sport. Si potentiellement, toi, tu as été quelqu'un de conseiller immobilier qui a une clientèle qui est davantage sportive, orientée vers le sport, et que toi aussi, en fait, tu incarnes ça. Et c'est là qu'on revient aux valeurs, en fait, initiales. Bien sûr. Donc il y a vraiment un travail préalable. On réfléchit, on se pose quelques instants, et on réfléchit au paradigme, et on construit ces valeurs. Avant de produire le message, en tout cas, on se pose la question de ce qu'on veut faire. Donc ça, c'est fondamental. Première clé. Est-ce qu'il y a d'autres choses, effectivement, pour ceux qui nous écoutent et qui vont se dire, voilà, demain, je vais communiquer davantage. Il faut que je passe à l'action, bien sûr. Ça, c'est utile. Mais c'est quoi les petits plus ? Alors, pour faire les différentes étapes, ça fait vraiment la différence entre un conseiller immobilier qui excelle dans son marketing et celui qui ne sait pas vraiment où est-ce qu'il va, à quoi ça sert. On a dit, un, savoir ce qu'on veut. Là, où est-ce qu'on a envie d'amener son business ? Est-ce qu'on a envie de construire une équipe, se développer ou pas ? Bien sûr. Deux, ça va être clair, justement, sur son message et savoir comment raisonner. Parce qu'au final, c'est en comprenant comment est-ce que j'arrive à raisonner avec mon audience que je vais pouvoir créer une réelle conversation. Le marketing, c'est ça. On veut découler sur des conversations. Oui. Je n'aime pas le terme prospect. On en parle beaucoup. Mais au final, c'est vraiment, c'est plutôt que d'essayer de chercher à acquérir des leads, cherchant à établir des conversations avec les gens. Ensuite, il y a être très clair sur son positionnement. On parle de ça en termes de marketing. Mais c'est sur quel secteur est-ce que tu opères ? Être vraiment clair sur, OK, même si je suis capable d'opérer dans plusieurs arrondissements de Paris, puisqu'on est à Paris ici, c'est quel est le secteur que moi, je représente ? Et ça, ça va nous aider à clarifier aussi notre message pour justement que les gens puissent se reconnaître et qu'on puisse commencer à partager la valeur spécifiquement à une échelle hyper locale. Parce qu'on ne va pas parler de tout Paris. Par contre, si je connais très bien le 12e arrondissement, je vais pouvoir justement aider les gens à avoir une perspective sur le secteur. Et la réelle différenciation pour un conseiller immobilier, c'est ça. C'est sa perspective sur le secteur. C'est comment est-ce que lui le voit, comment il l'expérimente et le faire expérimenter à sa clientèle, aux gens avec qui il va collaborer, avec qui il va échanger. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? On a dit raisonner, savoir ce qu'on veut, en appartenant des valeurs. Et enfin, bien évidemment, connaître les outils de distribution qui vous conviennent. Quels sont les outils ? Voilà, quels sont les outils ? Une fois qu'on a effectivement défini le message et qu'on incarne le message, quels sont les outils ? La vidéo, donc ça c'est sûr ? C'est un outil de distribution, absolument. Qui fonctionne ? Qui fonctionne. C'est l'outil par excellence actuellement ? Absolument, dans le sens où ça permet vraiment d'établir ce facteur de confiance. Rappelons-nous que le marketing, c'est trois étapes. On peut le regarder sous forme d'un entonnoir aussi, pour tous les experts du marketing. Mais le premier pilier en haut, c'est capter l'attention, pour réussir à se faire remarquer. Deuxième, influencer les gens de manière constructive. Et ensuite, établir une relation de confiance, pour justement commencer à créer des conversations. Et la vidéo, en effet, c'est un des outils par excellence pour créer cette relation de confiance. Parce que les gens vont vraiment voir qui tu es, comment tu parles, comment tu interagis. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer les premières conversations, les premiers échanges avec les gens. Alors, par exemple, quand tu interviens auprès d'une agence, qu'est-ce que tu fais précisément ? Tu leur dis, faites des vidéos. Non, j'imagine que tu travailles bien sur le message. Tu les accompagnes sur la construction des vidéos, sur la création des vidéos, sur la production des vidéos. Qu'est-ce que tu fais précisément ? Imaginons demain, tu vas voir l'agence qui est en sortant de chez Radio Imo. Tu tombes sur une agence. Qu'est-ce que tu fais précisément ? Comment ça se passe, une intervention ? On va aller accompagner une agence dans la mise en place d'un marketing un peu digital, bien sûr, et une nouvelle génération. Qu'est-ce que tu proposerais ? Déjà, je veux savoir où est-ce qu'elle a envie d'aller avec son agence. Est-ce que l'objectif, c'est d'avoir plus de conseillers immobiliers, donc du recrutement ? Est-ce que l'objectif, ça va être de trouver plus de clients avec lesquels travailler ? Donc, on revient sur qu'est-ce qu'on veut au tout début. Et ensuite, voir déjà quels sont les outils qu'ils utilisent, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Parce qu'avant de leur dire, ok, on va faire de la production vidéo, on va commencer à mettre plein de vidéos en place, qu'est-ce que vous utilisez ? Est-ce que vous êtes sur Instagram ? Est-ce que vous êtes sur Facebook ? Est-ce que vous avez déjà certains outils qui fonctionnent pour vous ? Parce que d'une agence à l'autre, ça va être différent aussi. Je ne vais pas vous forcer à aller sur plein de réseaux de distribution différents, mais justement, on en choisira un où je sais que vous allez rester constant, parce que la clé réside dans la constance. On a dit qu'on ne cherchait pas à la perfection, mais pour tendre vers l'excellence, il va falloir rester constant et récurrent. La régularité compte beaucoup. Absolument. Parce que c'est une relation. Absolument. Et après, parmi les outils de distribution, on a dit qu'il y a plein de réseaux sociaux, tu peux être sur Facebook, sur Instagram, LinkedIn, YouTube, en fonction du format aussi. Regarde, là, on fait un podcast, mais peut-être qu'il y en a qui vont vouloir justement être plus sur YouTube pour faire des vidéos et qui ont une idée de chaîne de vidéos qu'ils ont envie de développer. Donc, pour moi, il n'y a pas une seule recette, une seule manière de fonctionner. À partir du moment où ton message est clair, on va trouver les bonnes collaborations à faire avec les gens, parce que le monde du digital, il n'est pas uniquement digital, il est d'abord physique. C'est les échanges que tu as au quotidien avec tes partenaires, avec ceux qui font partie de ton écosystème. Ce podcast, il n'existerait pas si tu n'avais pas des speakers avec qui échanger qui étaient d'une manière ou d'une autre alignés avec toi, ta vision pour Club Excellence. C'est exactement la même façon pour les agences immobilières, pour les conseillers immobiliers. Donc, c'est vraiment déjà être clair, eux, sur leur écosystème, leur environnement, et puis ensuite choisir les outils de distribution qu'ils vont pouvoir utiliser. Alors, est-ce que ça suffit finalement de dire, on va faire des vidéos, mais comment on se différencie ? Parce qu'au cœur même des valeurs, justement, du Club Excellence, pour moi, le marketing, c'est fondamental, on est au cœur, il faut se démarquer. C'est même toute l'histoire de Vitry Media, c'est de proposer quelque chose de nouveau et de se différencier. Donc, je pense que le contenu du message a un sens, et ça ne suffira pas de faire des vidéos. On a parlé de qualité. Donc, l'objectif, c'est vraiment de se démarquer et de faire quelque chose de nouveau. Très bien. Donc, très bien, on travaille sur le message, on travaille sur les valeurs, on passe à l'action. Mais comment on fait finalement pour être différent des autres ? Qu'est-ce qui différencie un agent immobilier d'un autre ? Comment on va pouvoir accompagner cette transformation ? Comment tu vas pouvoir accompagner l'agence vers cette différenciation ? Ok, très bonne question. Il y a une phrase que j'utilise beaucoup, et qui est que ta perspective à toi, c'est ta réelle différenciation. Et que la valeur, c'est toi. Donc, il y a plein de personnes qui font des podcasts comme ça. Il y a plein de conseillers immobiliers. C'est vrai. Ils apprennent tous les mêmes compétences, et ils sont tous capables de délivrer le même service. Mais ce qui fait la réelle différence, c'est toi, aujourd'hui, avec ta perspective sur où tu as envie d'amener Club Excellence. Pareil pour les agences immobilières, en fait, ou les conseillers immobiliers. C'est quels sont les points clés importants pour vous qui vont vous différencier ? Et par exemple, je vais donner un exemple concret. Comme ça, ça permettra de voir. Qui nous écoute pour qu'ils puissent mettre en œuvre et en pratique dès demain. Je vais donner deux exemples. Le premier exemple que j'avais, c'était France. France qui est conseillère immobilière, passionnée de golf. Donc, on parlait du golf tout à l'heure. On parle bien déjà. Et grand-mère. Donc, ça, on savait que c'était le point de départ. Quand elle a créé sa communication, on l'a basé vraiment sur ces facteurs-là. Donc, tous les partenariats qui ont été établis physiquement, mais aussi après, qui ont découlé sur des interviews en ligne, sur différentes vidéos qu'il y avait à mettre à place. Un, c'était dirigé par une certaine philosophie. Parce que les golfeurs, ils ont une certaine manière, en fait, de vivre certains principes sur lesquels ils reposent. Et ça s'applique aussi au quotidien, dans leur façon de gérer un deal dans l'immobilier. Mais de parler, de communiquer avec leur clientèle, right ? Dans les vidéos qu'elle va faire, elle a choisi, justement, soit des clubs de golf, dans lesquels elle a pu aller partager sa perspective, justement, les différents endroits dans le secteur qu'il y avait où on peut faire du golf, où on peut faire du sport. Le fait qu'elle soit grand-mère, elle est allée dans différentes chocolateries, des endroits où on peut cuisiner, où on va pouvoir partager, en fait, sa perspective aussi de grand-mère. Parce qu'elle va parler, peut-être, des familles, en fait, avec des enfants que ça pourrait intéresser. Donc, en partageant cette vision-là. Et ça, et puis ensuite, l'immobilier, bien évidemment, où on va répondre à des questions que la clientèle nous pose. Donc, commencez déjà à collecter toutes les questions au quotidien que vos clients vous posent. Parce qu'en général, ça, ça vous fait du contenu. Tu vois, ça, c'est la première chose. Un autre exemple, c'était Dominique. Dominique, qui, lui, est un papa, qui est à fond dans le business. Et il a fond de ce qui est rénovation, construction. Depuis petit, il joue au Lego avec son fils. Et il a essayé construire lui-même tout seul. Il a construit son business, il a construit sa famille. Et en fait, ça, ça va être la base de son message. C'est que moi, je vais vous aider à construire votre projet immobilier de A à Z. Si vous avez besoin, je peux vous mettre en relation avec des experts qui sont dans la construction, qui sont dans la rénovation, qui vont vous donner les outils. Et sa clientèle, du coup, il a attiré aussi en même temps une clientèle qui a envie d'acheter une propriété, la rénover, faire des travaux dedans et ensuite, potentiellement, la revendre par la suite. Donc, en fait, il y a vraiment une suite logique entre lui, ce qu'il fait, la valeur, c'est lui. On a dit au début, sa perspective sur l'industrie. Parce qu'on voit tous la ville et on voit tous notre métier d'une manière différente. Si nous deux, on fait un tour dans Paris, toi, tu vas voir certaines choses. Et moi, je vais voir d'autres choses. Je vais voir tout le côté artistique, tout le côté design, l'architecture. Et toi, tu vas voir quelque chose de totalement différent dans la ville parce que l'expérience ne sera pas la même. Donc, ça, c'est vraiment ce qui va différencier les conseillers immobiliers les uns des autres et les agences des unes des autres aussi. C'est vraiment leur perspective. Partir d'eux-mêmes. Donc, il y a une notion de mimétisme ou de loi de l'attraction où on va effectivement partir de soi et pour attirer des gens, pas qui nous ressemblent, mais en tout cas, qui vont se retrouver, qui vont s'identifier. C'est un peu ça, finalement. Donc, il y a vraiment un travail en amont de creuser, effectivement, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce métier-là et ce qu'on veut y faire et quelles sont nos valeurs. Donc, ça, c'est fondamental. Après, est-ce qu'il y a des choses compliquées sur la technique en tant que telle ? Parce que j'ai bien compris le message par où il fallait passer. Mais sur la technique de réalisation des vidéos, c'est vrai que tu nous avais montré, je me souviens de ces images-là, où tes premières vidéos et bon, après, il y a eu plusieurs années de travail et une quantité importante. Et donc, on s'améliore. C'est quoi ? C'est juste la répétition qui fait qu'on devient meilleur ou il y a quand même des outils ou des méthodes pour aller plus vite et être plus efficace en vidéo ? Tu as les deux. Tu peux tout faire. Déjà, tu peux tout faire depuis ton téléphone aujourd'hui. Donc, avant de partir pour la production ou d'avoir une boîte de production qu'il fait, tu peux. Si tu as envie de mettre les moyens et que tu as un vidéaste qui te suit, tout ça, c'est top. Ça marche, mais on peut le faire avec un simple téléphone. Mais tu peux le faire avec ton téléphone et justement, même tout en créant encore plus de proximité. Parce que la vidéo, c'est quoi ? C'est un outil de distribution qui permet à la fois de distribuer ton message à plus grande échelle, donc atteindre un grand nombre de personnes, mais tout en créant une proximité avec ton public. Et commencez en fait avec les outils que vous avez à bord. N'essayez pas. C'est comme quand tu vas commencer à faire du golf au début. On ne va pas chercher le tout dernier matos et avoir l'air cool. Et puis, en fait, on voit que tu es un débutant sur le terrain. Commence avec ce que tu as. Prends les cannes qui sont dispo et puis ensuite, au fur et à mesure que tu t'améliores et que tu t'entraînes, tu vas pouvoir upgrade tout ton équipement. Même chose en fait dans l'immobilier, dans la vidéo. Commencez avec ce que vous avez. Il y en a qui ont des lampes, il y en a qui ont des micros. Mais si vous ne les avez pas au début, commencez déjà avec votre caméra. Faites passer votre message. Assurez-vous qu'il soit pertinent. Je préfère que vous ayez justement votre téléphone avec un bon message plutôt que d'avoir tout l'équipement et puis ensuite, de parler de choses qui ne sont absolument pas pertinentes et qui ne vont pas parler à votre public ou qui n'ont pas de service. Donc, on commence avec ce qu'on a et ensuite, on pourra rajouter micro, luminosité qui sont des points importants. Donc, avoir un bon son, un bon éclairage. Potentiellement faire des montages. Vous pouvez, il y a plein d'applications maintenant pour faire des montages de vidéos directement sur son téléphone. Franchement, c'est très facile. En fait, il n'y a pas d'excuses. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses pour en faire. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas faire parce que c'est accessible. Alors, l'excuse, ça peut être simplement qu'on a un peu peur de le faire tout seul et donc, on va se dire je vais passer avec Léa et je vais appeler Léa pour qu'elle m'aide justement à monter ses premières vidéos, à faire ce travail. Comment on fait pour prendre contact avec toi ? Comment ça marche ? Là, tu pars à l'île Maurice. Alors, ce n'est pas toujours l'île Maurice, j'espère quand même. C'est fantastique sinon je vais faire ce métier. Donc, tu travailles aussi pour les agents immobiliers en France. On est bien d'accord. Et comment on fait pour prendre contact avec toi ? Et c'est quoi une mission ? Ça sera une semaine ? C'est au cas par cas ? Il y a une durée type ? Combien de temps tu restes dans l'agence ? Comment ça se passe ? Explique-nous un petit peu. Moi, je fonctionne à distance. D'accord, je fonctionne à distance. Donc, on prend contact avec toi à distance et tu travailles à distance ? Absolument. Et en fait, je les fais passer par un programme qui s'appelle Unlabeled. Unlabeled, ça veut dire sans label. Donc, je leur fais enlever l'étiquette de conseiller immobilier. Je ne veux pas qu'ils se catégorisent uniquement comme je suis seulement conseiller immobilier, mais je suis conseiller immobilier et quoi d'autre ? C'est ça leur perspective. On revient dessus au début. Et du coup, je leur fais passer par neuf différentes étapes. Ce sont donc un, what do I want ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux ? Quelles sont mes valeurs ? Oui. Ensuite, alors attends, parce que j'ai une fois le programme. Il faut l'ensemble du programme. C'est important qu'on donne les clés du programme pour ceux qui vont te contacter pour travailler avec toi. C'est vraiment l'occasion. On donne tout le programme. Ensuite, on travaille sur votre histoire. Oui. Vraiment savoir par quoi vous êtes passés, quels sont les différents éléments qu'on va pouvoir utiliser. Ensuite, ta zone de génie. Donc là, c'est vraiment voir quelles sont les choses dans lesquelles vous vous excellez, dans lesquelles toi, tu excelles, qui te différencient des autres. Écrire ton message parce qu'on a dit que le branding, c'était ce que les autres disent de toi quand tu n'es pas présent. Donc vraiment, toi, tu as un certain contrôle. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas sur ce que les gens vont dire, mais tu as un contrôle sur le message que tu as envie de faire passer. Donc la philosophie de ton business. Ensuite, on va vraiment aller travailler. Une fois qu'on a travaillé sur soi, on va aller travailler sur son audience parce que ce qu'on veut, c'est créer une communauté, c'est créer une tribu. Moi, j'aime beaucoup ce terme-là parce que ça montre qu'on va essayer de matcher mes intérêts avec les tiens, de trouver un intérêt commun pour pouvoir travailler ensemble et que ce ne soit pas justement dans la frustration. Donc connaître Mastering My Zone, c'est connaître mon secteur vraiment bien et quelle est ma perspective en fait sur mon secteur. Donc je prendrais, je te mets une table de conseils immobiliers pour le même secteur, ils vont te sortir sur quelque chose de différent. Knowing My Tribe, connaître du coup mon audience, savoir vraiment quels sont leurs critères, quels sont leurs centres d'intérêt. Au moins, les connaître sur le bout des doigts et pouvoir rédiger une journée dans leur journal intime. Donc un jeudi de Thibaut serait quoi ? Là, je pourrais dire que je connais vraiment bien mon audience. Et enfin, quelles actions je peux mettre en place ? Et c'est pour ça que je te dis que pour chacun, c'est différent parce que je peux avoir 15 conseillers immobiliers ici. Chacun d'entre eux va avoir différentes actions au niveau des réseaux sociaux, au niveau des partenariats qu'ils vont faire, qui vont être différents les uns des autres. Et c'est vraiment ce qui va vouloir permettre de les différencier et à la fois de prendre plaisir aussi dans le travail qu'ils font au quotidien parce qu'il y a toute une ligne de conduite où on part de vous, de votre message et qu'à la fin, les actions, elles soient en lien. Donc il y en a qui vont choisir Facebook parce qu'ils sont plus à l'aise sur Facebook, d'autres qui vont aller dans le côté YouTube, d'autres qui vont choisir tel et tel partenariat pour leurs interviews. Donc vraiment, arriver avec une stratégie, avec votre propre stratégie et pas une stratégie qui vous est imposée parce qu'on a tendance aussi aujourd'hui à vous donner des templates, des choses toutes faites, vous les utilisez, vous remplacez, mais ça enlève en fait toute cette individualité et toute cette personnalité que vous devriez en fait mettre et qui vous permet de créer cette réelle connexion avec votre audience. Et donc tu accompagnes, c'est du sur-mesure et tu viens, voilà, tu fais à distance mais donc c'est du sur-mesure et tu accompagnes vraiment l'agence dans sa transformation et dans son marketing digital. Parce qu'on parle beaucoup de marketing digital avec des outils automatiques mais je pense qu'il faut quand même prendre le temps de travailler sur tous les points que tu as évoqués pour creuser et pour que ça fasse la différence. Donc ça c'est fondamental. Ouais, et pour ajouter sur ça en fait tout le côté automatique parce que moi j'ai commencé par ça, j'ai commencé par la publicité pendant les deux premières années et marketing et publicité c'est deux choses différentes. On revient sur notre pyramide au final. Le marketing c'est la base, c'est ton message, c'est être vraiment clair sur cette partie-là, ce que tu as envie de véhiculer. Une fois que ton message est clair, tu peux aller dans tout ce qui est publicité, automatisation, tous les systèmes en fait que tu mets en place parce que c'est des outils qui vont te permettre de propulser ton message. Mais si tu commences à mettre tous les systèmes de follow-up en place, les pubs Facebook, toutes ces choses-là, tous les tunnels de vente, et d'acquisition client, mais qu'au final, ton message de base, c'est un flop, tu vas juste, en fait, tu vas accélérer ta défaite tout simplement. Donc un, on stabilise bien ces fondations au niveau du marketing, ensuite une fois qu'on est clair avec ça, on peut utiliser tous les outils de distribution et justement ça va venir amplifier notre message et faire en sorte d'avoir ces conversations à plus grande échelle par la suite. On ne veut juste pas griller les étapes, on a parlé de prendre son temps tout à l'heure. On prend son temps, on passe du temps, enfin on prend du temps sur le message et sur le contenu du message. C'est très clair, Léa, je pense qu'on a tout dit. En tout cas, c'est suffisant à date pour qu'on puisse prendre contact avec toi. Donc c'est Léa Roy, R-O-Y. On te trouve facilement directement sur LinkedIn, je crois, on peut prendre contact avec toi pour donc que tu puisses intervenir pour toutes les agences effectivement qui veulent se différencier et faire la différence. Merci beaucoup Léa, merci d'avoir été avec nous sur cet épisode marketing, se différencier et faire la différence qui me tient à cœur. Merci d'avoir fait le voyage puisque tu as pris l'avion ce matin et puis tu pars bientôt pour aller former plein d'équipes. Merci beaucoup encore et à bientôt pour un nouvel épisode du Club Excellence. Merci Léa. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada